Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube, une playlist un peu particulière parce qu'elle va répondre à certains besoins. Notamment des besoins de la communauté puisqu'on reçoit tout le temps sur tous les réseaux sociaux, mon Facebook, Twitter, Instagram et tout ce qui s'affiche dans la description, on reçoit pas mal de questions et c'est notamment des questions des plus débutants. Il y a encore un problème, on ne sait pas par où commencer et on ne sait pas qui interroger quand on a des questions de base sur comment se procurer des bitcoins, où les obtenir, comment ça se passe au niveau des frais, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est simple, comment les sécuriser, etc, etc. Et vous êtes très nombreux à me rediriger, des amis à vous qui vous posent des questions. Alors ce qu'on a décidé de faire, d'ailleurs j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux et c'est avec le soutien de la plupart des gens qu'on a décidé de lancer en gros cette petite playlist là, on a décidé de sortir 4 vidéos qui vont sortir avec un délai de 3 jours, donc dans 3 jours il y en aura une prochaine et ainsi de suite pendant 4 vidéos, qui vont répondre à certaines questions. C'est des questions pour débutants, encore une fois ça va permettre d'avoir enfin une réponse et un chemin vers lequel on peut guider les plus débutants dans la blockchain. Cette toute première vidéo sera sur comment obtenir ces premiers bitcoins, les différentes façons et les différents frais qu'on peut connaître sur les plateformes avec une explication très très simple. Le deuxième point c'est comment sécuriser ces bitcoins, je vais donner un moyen de les sécuriser, mais je vais également rediriger vers 2-3 autres vidéos où j'ai donné des solutions de sécurisation tout simplement. Le troisième point c'est comment échanger ces bitcoins contre d'autres crypto-monnaies, et le quatrième point ce sera comment récupérer son argent fiat en revendant ces crypto-monnaies et en retirant totalement du système du monde des crypto-monnaies son bitcoin par exemple contre de l'euro ou du dollar. Dans cette première vidéo donc c'est vraiment obtenir des bitcoins de façon très simple, je vais parler d'une solution, il en existe plein, je vais également montrer comment fonctionne une transaction, c'est simple mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait. Il y a des gens qui viennent me voir qui me disent c'est bien beau de vulgariser, mais aujourd'hui tu perds déjà les débutants puisque tu n'as pas fait de vidéo qui explique comment envoyer ou recevoir des bitcoins. C'est vrai, et c'est vrai que ça peut embêter pas mal de mes abonnés qui me suivent depuis un moment et qui savent déjà comment faire ça, mais j'aimerais au moins avoir une vidéo ou une playlist sur ma chaîne qui s'adresse vraiment à tout le monde. Le but c'est une fois qu'on a fait ces 4 points, obtenir, sécuriser, échanger et ressortir des crypto-monnaies contre de l'argent réel, le but c'est que cette playlist continue, mais cette fois-ci pour des personnes qui ont un peu plus de connaissances, c'est-à-dire que je ferai des sondages sur mes réseaux sociaux et je demanderai quel type de vidéo vous voulez, ça peut être gérer les IPI, certains d'entre vous savent ce que c'est, d'autres ne le savent pas, ensuite ça peut être qu'est-ce que les forks, comment récupérer son argent quand il y a un fork d'une crypto-monnaie, ensuite ça pourrait être les adresses de réception et d'envoi, comment ça fonctionne réellement mathématiquement, pourquoi on a une chaîne de caractère qui est une adresse de réception, comment ça marche derrière, ça ça peut en intéresser beaucoup d'entre vous, et ensuite les différences entre le proof of stake, le proof of work, le proof of capacity, tout plein de différentes questions qu'on ne prend plus la peine d'y répondre aujourd'hui, parce que c'est considéré comme acquis, et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ont encore ces questions-là, alors au moins j'aurai des vidéos courtes, celle-là elle va être un peu plus longue, elle va durer 8-9 minutes, mais toutes les autres dureront à peu près 5 minutes, pour répondre à ces questions. Alors on commence tout de suite sur comment acheter ces premiers bitcoins, je compte sur vous pour partager cette vidéo, surtout si vous savez déjà comment les acheter bien entendu. Alors c'est très simple, on se rend sur son ordinateur, et je vais donner un exemple parmi tant d'autres qui existent déjà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plein de solutions pour acheter ces bitcoins, il y a toujours différentes étapes, est-ce que ça va être la solution la plus sécurisée, est-ce que ça va être la solution où il y a le moins de frais, est-ce que ça va être la solution la plus rapide, aujourd'hui on va partir sur une solution qui est rapide, simple et intuitive. On va partir sur Coinbase. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur Coinbase pour expliquer comment ça marche, c'est pour ça que je vais vraiment rester, j'allais dire, je vais vraiment rester dans la vulgarisation, et les informations que je vais vous donner vont être pareilles pour toutes les plateformes qui vont vous permettre d'acheter du bitcoin, que vous soyez sur blockchain.info, que je recommande aussi, qui est un très bon site, ou sur Coinhouse, vous allez avoir les mêmes informations à fournir. Alors déjà je vous mets dans la description, je vous mets dans la description 2-3 sites pour acheter des bitcoins, je vous mets entre parenthèses les petites différences, comme par exemple Coinbase c'est par carte bleue, c'est à peu près 2-3% de frais et c'est super rapide, Kraken c'est un petit peu plus compliqué, parce que Kraken va falloir ouvrir son compte sur Kraken, et ensuite on va devoir faire un virement bancaire, donc patientez 48 heures, et quand Kraken aura reçu le virement bancaire, là vous pourrez acheter vos bitcoins. Vous allez me dire, autant payer par carte c'est plus rapide, mais Kraken ne prend que 0-16% de frais, alors que Coinbase va prendre 2%. Pour 100€ ça ne sert à rien d'aller sur Kraken, mais si vous commencez à acheter des gros montants, autant passer directement sur Kraken. Voilà, donc vous arrivez ici, vous avez pris le lien qui est dans la description ou non, vous avez également pris un autre lien, ça peut être Coinhouse, ça peut être n'importe quelle autre plateforme, vous cliquez sur vous inscrire, et là vous allez remplir nom, prénom, email, vous allez choisir un mot de passe sécurisé, je vous conseille de mettre un mot de passe avec deux points, un slash, un point d'interrogation, des chiffres et des lettres, et même des minuscules et des majuscules. Vous cliquez ensuite sur Je ne suis pas un robot, vous cliquez sur Certifier avoir plus de 18 ans, et vous cliquez sur Créer un compte. Ça va ensuite vous envoyer un email qui va vous permettre de vous inscrire. Alors là je vous l'affiche en image, parce que je ne peux pas le refaire, en effet on a le droit d'avoir qu'un seul compte en tant que personne morale, puisqu'on doit vérifier son identité, mais vous allez avoir ça une fois que vous aurez cliqué sur le lien d'activation dans votre mail. On va vous demander votre adresse email, il faut le confirmer, donc c'est la première étape qui sera validée. Votre numéro de téléphone, soyez sérieux, c'est comme une ouverture de compte en banque en quelque sorte, puisque vous allez ouvrir un compte de crypto-monnaies qui ont de la valeur réelle, donc il faut être sérieux et rigoureux dans les informations que vous allez donner. Ensuite, téléchargez la pièce d'identité, passeport, permis de conduire, ou alors photo d'identité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est passeport, on va vous demander une seule photo du passeport, la page où on voit votre visage. Driver License, on va vous demander recto verso, pareil pour la pièce d'identité. Choisissez une pièce que vous avez maintenant, même si vous l'avez en photo et que vous l'avez perdue, ça ne pourra pas fonctionner, vous devez l'avoir toujours aujourd'hui. Vous choisissez une pièce et dans la deuxième partie, on risque de vous demander une photo de vous, de face, avec cette pièce d'identité dans la main, pour être sûr que 1, vous êtes bien la personne de la pièce d'identité et 2, que vous l'avez toujours, que vous ne l'avez pas volée. Ensuite, un paiement que vous ne serez pas obligé de faire, mais ce paiement, on va vous proposer de faire un premier achat. Alors si vous venez par un lien d'affiliation, comme le lien de ma description par exemple, vous allez avoir 9 euros offerts dès que vous aurez acheté 90 euros et moi aussi également. Je vous mets juste en dessous le lien sans l'affiliation. Si vous voulez vous inscrire sans passer par ce lien-là, de toute façon, ça ne vous coûte rien. Ce sera un choix à vous de faire. Et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne l'interface, comment obtenir votre adresse de réception Ethereum, Litecoin, Bitcoin par exemple, mais également comment faire une première transaction. Alors là, c'est intéressant parce que moi, je me connecte mais j'ai déjà sécurisé mon compte. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Coinbase vous envoie toujours un mot de passe par téléphone. Alors il y a différents moyens de sécuriser son compte mais la plupart des gens utilisent cette méthode-là. Il vous envoie un code sur votre téléphone. C'est la première étape de la sécurité en quelque sorte puisque vous devez saisir ce code-là pour pouvoir vous connecter. Alors si vous êtes sur un ordinateur qui est sécurisé chez vous, vous pouvez mettre « Ne plus me demander de code pendant 30 jours ». Ça va ensuite passer sur la deuxième étape généralement où on vous renvoie un email où vous allez vérifier si c'est la première connexion que vous faites sur cet ordinateur. On va vous demander de valider cet ordinateur. Là, on ne me l'a pas demandé puisque j'ai déjà validé cet ordinateur fixe-là. Mais si jamais vous connectez sur un nouvel ordinateur, on va quand même vous renvoyer un email pour vous informer. On essaie de se connecter sur votre compte depuis un nouvel ordinateur. Est-ce bien vous ? Voilà. Donc là, vous allez vous connecter. Alors moi, j'ai un bonus de réception parce que j'avais fait un parrainage. Vous, vous allez avoir juste le premier si vous avez déjà fait une transaction et vous aurez une centaine d'euros sur votre compte si vous avez acheté. Sinon, vous aurez zéro. Alors maintenant, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Vous allez voir ici Bitcoin Wallet, Bitcoin Cash, BCH, Ethereum Wallet, ça c'est pour l'Ethereum et le Litecoin. Vous aurez ensuite un Euro Wallet et un Volt qui est en quelque sorte un coffre-fort. Alors maintenant, je vous explique tout. L'adresse Bitcoin fonctionne toujours de la même façon. Si vous voulez envoyer des Bitcoins à quelqu'un, on va vous demander une adresse Bitcoin pour envoyer l'argent sur cette adresse. Mais si vous voulez en recevoir, on va vous demander votre adresse. Eh bien, il vous suffit de cliquer sur réception, afficher l'adresse et vous avez votre adresse. Alors, généralement, c'est privé, c'est-à-dire que personne ne peut vous voler votre compte avec cette adresse. Les gens peuvent juste vous envoyer de l'argent. C'est comme votre RIB si vous voulez comparer ça au système bancaire classique. Par contre, les gens avec cette adresse, ils peuvent voir ce que vous allez envoyer et ce que vous allez recevoir. Voilà pourquoi, généralement, on aime bien créer des nouvelles adresses et Coinbase va changer cette adresse régulièrement, tous les deux jours, par exemple. Par contre, si vous donnez une adresse à quelqu'un, dans une semaine, il peut toujours utiliser la même, même si vous en avez n'ayez pas peur. Si cette adresse change, les anciennes adresses mènent toujours à votre compte. Voilà. Ensuite, c'est en euros. Vous pouvez ici aller dans achat-vente. Ça va vous permettre d'utiliser votre carte bleue pour faire de l'achat ou de la vente de crypto-monnaie, n'importe laquelle ici. Mais vous pouvez également vendre des bitcoins. Par exemple, vous voyez, là, j'ai 11 euros. Je peux dire, voilà, je vais vendre, je ne sais pas moi, 5 euros de bitcoin. Je ne sais pas si on peut. Oui. Bon, ben, c'est une petite transaction. Il y a 1 euro de frais minimum. Donc, c'est embêtant de vendre 5 euros et de payer 1 euro de frais. C'est quand même 20%. Mais sur des plus gros montants, ce n'est pas gênant. Vous pouvez vendre et ça va automatiquement créditer votre compte en euros directement. Et maintenant, si je vais sur mon compte, je vais avoir 4 euros sur mon compte euro. Je vous expliquerai dans la toute dernière vidéo de cette playlist, du moins dans la quatrième, comment échanger ces euros et les retirer sur votre compte bancaire à vous. Mais là, n'est pas la question. Si un jour, on vous demande d'envoyer des bitcoins à une adresse, il vous suffit d'aller sur votre adresse bitcoin ou n'importe laquelle ici, de cliquer sur Envoyer, de saisir l'adresse bitcoin de votre correspondant. Donc là, en l'occurrence, ça colle Ursafe, ce n'est pas normal. Je vais coller la mienne pour voir si je peux juste vous donner l'exemple. Voilà. Vous pouvez mettre, par exemple, 4 euros et ça va vous dire dans la deuxième. Bon, je ne peux pas le faire parce que c'est ma propre adresse mais sinon, ça va vous dire la transaction va vous coûter 2 centimes de frais blockchain. Ce n'est pas Coinbase qui vous prend ses frais, c'est vraiment la blockchain et vous allez pouvoir émettre cette transaction. Ça va donc quitter votre compte Coinbase et arriver sur un autre compte. Cette transaction, on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas un paiement bancaire où on peut appeler sa banque. Ce n'est pas un virement où on peut encore essayer de trouver des solutions. Quand ça a quitté votre compte, c'est trop tard. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Réfléchissez bien et faites bien attention que l'adresse que vous a donné votre partenaire ou le compte à qui vous voulez envoyer de l'argent est bien celui que vous allez coller. Des fois, on fait copier-coller et ça ne colle pas la même adresse. Donc, soyez donc prudent et vérifiez toujours avant d'envoyer. Voilà, ce sera tout sur ouvrir et obtenir ses premiers bitcoins. Il y a plein de façons de le faire. J'utilise souvent Kraken également. Je vous l'ai expliqué. Le seul problème, c'est que Kraken, on ne peut pas utiliser sa carte bleue. Il faut faire un virement bancaire. Il existe plein d'autres moyens. Je vous en fais une petite description dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un petit lien Google et je vous mettrai quelques sites internet que j'utilise avec des moyens d'achat différents comme par exemple Paypal, Crédit Audio Tell, carte bleue. Je vous en mettrai quelques-uns avec les différents frais. Virement bancaire, il y a Kraken qui reste quand même le plus solide d'entre tous et également utiliser une crypto-monnaie pour en avoir d'autres mais ça, ce sera la troisième vidéo de la playlist juste après la seconde que vous retrouverez d'ici trois jours si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie et qui vous expliquera comment sécuriser les bitcoins que vous venez d'avoir encore plus qu'en les laissant sur Coinbase. C'était Asher. Je suis désolé pour tous ceux qui sont déjà bien avancés dans la blockchain et à qui je viens de répéter des choses qu'ils savaient déjà. L'objectif, ça reste de démocratiser et d'ouvrir ça au plus grand nombre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.